Salut mes popis, je viens aujourd'hui vous présenter C'est un junk journal que j'ai terminé il y a un petit temps déjà et qui est destiné à l'une de mes popinettes Donc vous verrez peut-être d'ici peu ce junk apparaître sur la chaîne de la popinette à qui il est destiné Donc avant de lui envoyer, je voudrais tout simplement vous le présenter Voilà, alors comme vous l'avez très certainement constaté, c'est un junk journal qui a un thème C'est-à-dire le thème hiver, le thème on va dire fête en général Voilà, alors pour terminer et finaliser ce junk, j'ai utilisé la ficelle à pompons Je trouvais que c'était pas mal approprié pour ce thème Donc je l'ai collé juste ici sur une partie de la tranche Voilà, au niveau de la couverture ça se compose comme ceci Donc on a une superposition de découpes que j'ai fait dans différents papiers J'ai ensuite rajouté des étoiles que j'ai collées en 3D Et j'ai rajouté ici une découpe de la famille bonhomme de neige Voilà, au niveau de la tranche, j'ai tout simplement mis une dentelle pour solidifier le tout Puisque au niveau du junk, eh bien, il n'y a qu'un seul livret, voilà Et qui est tout simplement relié Donc vous le verrez quand on arrivera au milieu Mais il est tout simplement relié ici Et je voulais le solidifier par de la dentelle, voilà A l'arrière, il n'y a rien de spécial J'y rajouterai peut-être éventuellement mon nom et la date Ça je verrai bien Donc c'est parti pour la présentation de ce junk journal Alors, on a tout d'abord ici J'ai rajouté aussi des petits pompons Mais je vois que ça s'est un petit peu décollé C'est pas grave Il faudra que je mette quelque chose ici pour éviter que les petits pompons y collent Alors, j'ai mis sur la page ici une superposition de petites pochettes Vous savez que j'aime tout particulièrement utiliser des pochettes au niveau de mes junk Et donc ça se présente comme ceci Donc quand je colle mes pochettes, je ne les colle jamais complètement Alors je vais vous montrer quelques-unes des petites choses que j'ai glissées dans les pochettes Mais je ne vous montrerai pas spécialement tout Parce que ce sera réservé à la personne qui le recevra Donc je lui ai fait des découpes Vous voyez, des dessus de sachets Donc il suffit tout simplement de le plier en deux Et elle pourra les coller au niveau des futurs sachets qu'elle pourra envoyer à ses copines Ici, j'ai mis donc deux découpes Donc j'ai utilisé des papiers Et vous le verrez peut-être mieux ici Voilà Donc il y a des petits trous là Et ça peut faire des fonds très très sympathiques Il y a certains papiers qui restent libres Et d'autres papiers qui sont décorés Donc ici, on a un papier qui est texturé C'est un papier qui vient de chez Tonic Studio Que j'aime tout particulièrement Donc lui, je ne lui ai absolument rien mis Vu qu'il est texturé, il se suffit à lui-même Et donc c'est parti pour la présentation Ici, on a un die-cut Qui permettra de glisser des petites choses derrière Là, comme vous le savez, mon amour pour les washi Donc j'ai rajouté pas mal de washi également dans ce junk On a un petit naperon Alors j'ai tout au long du junk Utilisé la planche de tampon avec les petits ours Donc que vous verrez également tout au long de ce junk Ici, avec une chute de papier J'ai réalisé une petite pochette Tout simplement en collant les bords avec du washi Ici, j'ai rajouté de la dentelle On a parfois des petites compos comme ça Où il y a des petites zones Où elle pourra rajouter du journaling Là, j'ai tout simplement utilisé un sachet de thé Donc petit clin d'œil à Chris Color Si tu passes par là, ma poulette C'est toi qui m'as donné l'envie De le travailler comme ça Vu que c'est chez toi que j'avais vu cette astuce Alors ici Hop J'ai fait un petit montage de papier J'ai mis une pochette Et je lui ai glissé plein de petites choses Qu'elle pourra utiliser Donc il y a des tags Il y a des enveloppes Il y a des cartes de Project Life Ici, c'est également un papier de chez Tonic Studio Qui est tout exturé Là, je pense que j'ai laissé libre Je ne sais plus Oui, voilà J'ai laissé libre une partie du die-cut Et alors, la majorité des papiers que vous voyez Ce sont les papiers de la collection Des blocs de Noël, je dis bien De chez Action, donc de l'année dernière Alors j'ai encore pris une chute ici Où j'en ai fait une petite enveloppe Toujours avec ce superbe washi Et là, on a l'ourson qui s'éclate On est parti encore sur ce superbe washi Avec de la dentelle Là, j'ai réalisé Encore une petite pochette Avec un sachet de thé Où j'y ai mis deux tags Là, j'ai collé une carte de Project Life De chez Prima Où elle pourra y mettre du journaling Ici, on a aussi un papier texturé Qui vient de chez Tonic Studio Alors là, j'ai réalisé un petit montage Avec enveloppes et cartes Donc voilà ce que ça donne Ici, je ne vais pas retirer Ce qu'il y a dedans Donc ce sera à elle de le découvrir Ici, il y a des petits cadeaux aussi Et donc ça se referme Comme ceci Voilà, on a encore le petit ourson Ici pour, on va dire La ligne de conduite du junk Je ne sais pas si vous le voyez bien Parce qu'il a été tamponné Avec, que je me rappelle Qu'est-ce que j'ai utilisé J'ai utilisé l'archival grise De nouveau, ces petites enveloppes Avec les chutes de papier Donc voilà, comme je vous le disais On arrive à la moitié du junk Et donc, il est relié comme ceci Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé De mettre de la dentelle sur la tranche Pour pouvoir le solidifier Donc ici, on a une superposition De dentelle Donc on a cette dentelle-ci Et là, on a de l'organza à poids Je vais le reposer Voilà, alors ici J'ai réalisé donc Une enveloppe Où il y a des petits cadeaux Et je n'ai pas collé La totalité de l'enveloppe Comme ça, ça fait une petite pochette Voilà Où j'ai glissé une méga découpe de tags J'ai glissé des petites cartes Et un tag Donc elle pourra récupérer Et travailler comme elle le souhaite Donc ici, on a toujours L'ourson qui s'éclate Alors ici, je lui ai mis Une petite carte Comme ceci que je trouvais splendide On a une petite étiquette I wish you the best Donc je te souhaite le meilleur Voilà Donc ici, j'ai encore réalisé Un petit montage Il y a des petites choses ici Il y a des chutes de papier Il y a des tags Là, il y a des petits cadeaux Et donc je lui ai mis Des petites attaches trombones Un petit peu partout Ici, je lui ai mis donc Un tag Là, il y a encore Des petits cadeaux Donc de nouveau Ces fameux tags On a des cartes Comme ceci On a un autre tag Et je lui ai mis J'adore particulièrement Cette découpe Voilà Je pense que le plus dur C'est de tout remettre C'est pas grave Je ferai ça juste après Alors ce papier là C'est le papier Que vous retrouvez Dans les papiers Au kilo Chez Action Donc ici J'ai encore fait Une superposition De pochettes Donc on a La première pochette Ici On en a une deuxième Et alors J'ai refait Avec une chute de papier Encore Une petite pochette Comme ça Voilà Donc il y a plein De petites choses En dessous Et là J'ai mis du washi Donc ici On est encore Parti Avec Hop Une petite pochette Comme ça Je lui en ai même Mis une Si elle veut En utiliser Par la suite Hop Ça rentre tout seul C'est parfait Voilà Je lui ai même mis Des chutes de papier Pour qu'elle puisse Pourquoi pas Les utiliser Tout au long du junk Donc ça dépendra De l'utilisation Qu'elle en fera Mais elle pourra Utiliser les chutes de papier Pour faire des parties Journaling Ou que sais-je Donc je me suis dit Tiens Pourquoi pas lui mettre Les chutes de papier Qui vont avec Donc ici J'ai mis Tout simplement Le washi argenté On est reparti Encore Avec La fameuse dentelle Que j'adore Donc là On a le retour Du papier De chez tonic studio Là j'ai fait Tout simplement Une pochette Avec du papier vellum Et je lui ai glissé Un tag Et donc là On a toujours Les deux oursons Qui s'éclatent Voilà Ici c'est une petite Compos Très très simple Là On a une petite pochette Dans laquelle J'y glisserai Des petites choses Parce que je Voilà Avant de l'envoyer Forcément Je vais m'assurer Que les pochettes Soit bien remplies Alors ici On retire On soulève Comme ceci Et là On a Du papier C'est du papier 15-15 Que j'ai glissé Là en dessous Voilà Comme ça Et là J'ai tout simplement Collé De la dentelle Et ici On a encore Une petite pochette Vous savez Que j'adore ça Les pochettes Dans mes junk On arrive bientôt On arrive bientôt À la fin Voilà Alors ici J'ai encore fait Une superposition De pochette Donc on a Un tout petit sachet Et j'ai réalisé Avec une chute de papier Une enveloppe Avec la petite planche Donc de chez We are memory keepers Voilà Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage